Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulièrement polémique, la taxe carbone, ou plus généralement la tarification du carbone. Et si j'en parle, ce n'est pas seulement parce que des tendances masochistes m'ont poussé sur un terrain politiquement miné et sur un sujet qui me sort de ma zone de confort. C'est surtout parce que je pense qu'une tarification du carbone est un outil extrêmement utile dans la lutte contre le changement climatique. Je rappelle également que grâce au financement participatif, je peux travailler en toute indépendance. Donc quand je fais une vidéo comme celle-ci, je suis payé par des personnes qui me regardent et je fais de mon mieux pour travailler dans leur intérêt, en essayant de produire un contenu crédible et pertinent. D'ailleurs, pour ceux qui cherchent à renouveler leur soutien suite à la fermeture de uTip, j'ai ouvert une page KissKissBankBank et c'est le canal à privilégier pour me soutenir financièrement. Petit point technique, je vous afficherai quelque part sur la vidéo une référence entre crochets quand je mobilise une source particulière, pour une quantification par exemple. Mais beaucoup de sources me servent pour le fond de la vidéo et un peu tout le long, donc n'apparaîtront pas par ce biais. Elles sont référencées au bout du lien vers mon site que vous trouverez sous la vidéo. Si je devais vous conseiller juste deux documents à lire sur le sujet de la tarification du carbone, ce seraient ces deux là. Comme c'est un sujet vaste, important et multidisciplinaire, on va vous en parler en trois vidéos, avec Maxime de la chaîne Philoxyme et Gilles de la chaîne Eureka. Cette trilogie sera plus facile à comprendre si vous commencez par la vidéo que vous êtes en train de regarder. Pour éviter les malentendus ou que vous laissiez votre commentaire sous la mauvaise vidéo, voici comment on a découpé le travail. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur une tarification idéale du carbone qui s'appliquerait au niveau mondial. On va voir ce qu'est une tarification du carbone, quelles sont les émissions ciblées et quels sont ses avantages et ses insuffisances. Philoxyme détaillera la question délicate de la justice sociale et de l'acceptabilité politique d'une tarification du carbone, qui dépend de la manière dont l'argent est récolté et surtout de la façon dont les recettes sont utilisées. Gilles a quant à lui la tâche difficile de parler du concret. Quels sont les systèmes de tarification du carbone en place dans le monde ? Que peut-on faire quand tous les pays n'appliquent pas de tarification du carbone ? Et comment peut-on définir ce prix ? Voilà qui nous fait un beau programme. Commençons par une piqûre de rappel sur le changement climatique. Il y a un changement climatique, il est dû aux activités humaines et en particulier aux émissions de gaz à effet de serre. Les graves conséquences du changement climatique sur l'humanité et les écosystèmes nous poussent à vouloir le limiter en réduisant ces émissions de gaz à effet de serre. Enfin, on a déjà à notre disposition des actions, des politiques et des technologies qui permettent de réduire substantiellement nos émissions. Et je vous le dis tout de suite, si vous n'êtes pas d'accord avec ces points, cette vidéo ne vous est probablement pas très utile. Le point de départ est donc le suivant. Si on veut limiter le réchauffement futur, une très forte réduction des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire. Il n'y a pas vraiment de discussion là-dessus. Pas vraiment de discussion ? Attends un peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste planter des arbres ? Question légitime. On pourrait effectivement planter des arbres ou utiliser d'autres approches pour retirer du CO2 de l'atmosphère. Et il faudrait des vidéos dédiées pour tout détailler. Mais même si on envisage ces stratégies, elles ne peuvent aider à stabiliser le climat que si les émissions de gaz à effet de serre sont beaucoup plus basses qu'aujourd'hui. Si on continue d'émettre comme des bourrins, elles ne peuvent pas suffire. Mais quels sont les outils politiques à notre disposition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Ah bah c'est facile, il est tout trouvé l'outil politique. L'interdiction, voilà. De toute façon, c'est souvent comme ça avec les écoles. Alors c'est vrai qu'on peut interdire, par exemple l'interdiction pour 2035 de la vente de voitures thermiques neuves. On peut aussi mettre en place des régulations, des normes et des standards techniques. Par exemple la réglementation qui encadre les performances énergétiques des bâtiments neufs. Ce sont des leviers plutôt puissants. Il y a des leviers indirects importants mais plus difficiles à évaluer. Comme la sensibilisation et l'éducation qui participent à faire évoluer certains comportements et certaines normes sociales. On peut aussi mentionner la recherche qui peut faire émerger de nouvelles technologies. On a également des incitations économiques comme les subventions, par exemple aux renouvelables, à l'isolation des bâtiments ou aux voitures électriques. Et à l'inverse des subventions, on peut appliquer des taxes comme la taxe carbone qui va nous occuper dans cette vidéo. Ah ouais ok. Ouais donc interdire, réguler, expliquer, subventionner, taxer, pas mal de trucs en fait. Oui. Et un point important à comprendre, c'est que ces leviers ne sont pas exclusifs. On peut avoir des subventions, des régulations et une tarification du carbone. D'ailleurs, c'est le cas en France où on pourrait donner des exemples de tous ces leviers. Je reviendrai à la fin de la vidéo sur les complémentarités entre ces approches. Ah tiens, c'est marrant, t'es vite passé du mot taxe à tarification du carbone. Est-ce qu'on aurait soudainement une petite perte de courage politique ? Faut être franc, si tu veux mettre une taxe, faut utiliser le mot. Non, t'inquiète. Si je veux parler de taxe, je dirais taxe. Si je parle ici de tarification du carbone, c'est pour englober deux approches différentes. La taxe carbone et les marchés de quotas d'émissions. Dans les deux cas, le but est de faire payer les émissions de CO2 dues à la combustion de ressources fossiles. De mettre en place un prix du carbone. Dans les deux cas, on passe d'une situation où on peut considérer que l'atmosphère est une poubelle gratuite pour les émissions issues des ressources fossiles, à une situation où il faut payer pour s'en servir de poubelle. Et évidemment, ça va affecter le prix qu'on paye pour certains objets ou services. Pour ma part, le concept d'une taxe me paraît plus intuitif et il y a quelques arguments pour la préférer à un système de quotas. Mais l'essentiel des points que je vais développer sont valables à partir du moment où il y a un prix sur les émissions de CO2 par les ressources fossiles. Ces arguments restent donc valables pour une taxe ou un marché de quotas que je regroupe sous le terme de tarification du carbone. Et si je mentionne explicitement les ressources fossiles, ce n'est pas pour rien. Une tarification du carbone ne cible pas l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, mais dans la majorité des cas, les émissions de CO2 induites par la combustion de ressources fossiles. On verra quelques exceptions plus loin. Ne cible pas l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Euh... Attends. Déjà, moi j'étais parti du principe que les émissions de gaz à effet de serre, c'était on brûle des ressources fossiles. Mais en fait, t'as l'air de dire que non, genre il y a d'autres émissions en plus des fossiles. Je vais faire un petit rappel et je te renvoie vers ma seconde vidéo pour la chaîne YouTube du Monde pour quelque chose de plus détaillé. On peut agréger différents gaz à effet de serre à l'aide du potentiel de réchauffement global pour se faire une idée de leur impact relatif en équivalent CO2. Il y aurait plein de choses intéressantes à expliquer sur cette agrégation, mais on fera ça une autre fois. On voit que le CO2 constitue la majorité des émissions comptées en équivalent CO2, suivi par le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés. Et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas la vapeur d'eau dans cette liste, j'ai fait une vidéo spécialement pour vous. On peut séparer le CO2 en deux. Le CO2 issu du secteur des terres comptabilise l'ensemble des émissions et des absorptions par les terres. C'est ici qu'on trouve par exemple la déforestation, les feux de forêt ou l'impact des pratiques agricoles sur le carbone stocké dans le sol. Mais ce qui joue pour 85% des émissions de CO2 affectant le climat, ce sont les ressources fossiles charbon, pétrole et gaz naturel qu'il faudrait plutôt appeler gaz fossiles ou juste gaz. La combustion de ces ressources carbonées vient ajouter du CO2 dans l'atmosphère. Avec cet indicateur, la seule combustion des ressources fossiles représente donc environ deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et alors, question à la con, quand je respire là, 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 quand je souffre par exemple, est-ce que je ne rejette pas aussi du CO2 dans l'atmosphère ? Alors oui, effectivement tu expires plus de CO2 que tu en inspires. Ton métabolisme produit du CO2. Mais on ne taxera jamais le CO2 que tu expires parce qu'il ne fait que retourner à l'atmosphère qu'il a quitté il n'y a pas très longtemps. Ton expiration n'a donc pas d'effet sur le climat. Si tu as du mal avec ce point, je te renvoie vers mes vidéos sur le cycle du carbone mais je peux résumer avec un exemple. Le blé par photosynthèse transforme du CO2 atmosphérique en molécules organiques que tu ingères en mangeant une baguette. Ton métabolisme va utiliser ces molécules pour en tirer de l'énergie et casser ces molécules en produisant du CO2 que tu vas expirer. Ton expiration retourne donc à l'atmosphère du carbone qui y était avant que le blé ne pousse. Alors que quand brûle des ressources fossiles, on ajoute à l'atmosphère du carbone qui était coincé dans le sol depuis des dizaines ou des centaines de millions d'années. Brûler continuellement des ressources fossiles fait donc augmenter la concentration en CO2 atmosphérique. Alors que la respiration des êtres vivants s'inscrit dans un cycle qui amène de petites variations temporaires, saisonnières notamment, mais n'engendre pas d'augmentation ou de diminution de concentration sur le long terme. Ok bon donc pas de taxe sur la respiration, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais alors tout à l'heure tu as dit que la tarification du carbone visait avant tout les émissions induites par de la combustion de ressources fossiles. Pourquoi du coup ? Pourquoi on n'irait pas aussi chercher les autres émissions ? Eh bien d'abord parce que les émissions dues à la combustion de ressources fossiles constituent la majorité des émissions de gaz à effet de serre par les sociétés humaines. Ensuite parce que ce sont les émissions les plus faciles à quantifier, mesurer et contrôler. Si je vends un litre d'essence, je sais exactement combien sa combustion va émettre de CO2. Tout simplement parce que je sais combien il y a d'atomes de carbone dans un litre d'essence et je peux donc calculer précisément combien sa combustion va ajouter de CO2 à l'atmosphère. Il est beaucoup plus difficile d'estimer la déforestation derrière un produit que j'importe ou les émissions de méthane induites par la production d'insectes. Ces deux raisons expliquent en partie pourquoi les ressources fossiles sont des cibles prioritaires des politiques de lutte contre le changement climatique. Ok. Et c'est pas une limite de cet outil du coup ? Si, c'est clairement une limite. Mais une tarification du carbone qui ne ciblerait que les ressources fossiles serait un des outils politiques qui couvrent le plus d'émissions. Si je dois mettre en place une régulation sur les bâtiments ou sur un secteur industriel précis, les émissions couvertes seront bien plus faibles. Même chose quand je subventionne une solution dans les transports ou la production d'électricité. Pour la bonne et simple raison que les ressources fossiles sont utilisées par de très nombreuses activités économiques. Et puis c'est une limite dépassable. On pourrait élargir le concept de tarification du carbone à d'autres émissions de gaz à effet de serre. Et il y a déjà quelques exemples. En France, une taxe est prévue pour 2025 sur des gaz fluorés qui sont de puissants gaz à effet de serre. On peut aussi noter que le marché de quotas carbone européens couvre déjà d'autres émissions de gaz à effet de serre et notamment des émissions de protoxyde d'azote de certains secteurs de la chimie. Et il y a même des discussions pour inclure à ce marché des effets climatiques hors gaz à effet de serre, comme l'effet des nuages induits par l'aviation. Donc la tarification du carbone est théoriquement généralisable à d'autres causes du changement climatique que le CO2 issu des ressources fossiles. Mais on est aujourd'hui dans une situation où il y a de nombreuses émissions fossiles qui ne sont pas soumises à un prix du carbone. Et même quand il y en a un, il est souvent très bas comme tu le verras dans la troisième vidéo de notre petite série. Donc, avant d'élargir et compliquer la tarification du carbone, il faudra l'appliquer correctement où c'est le plus simple, sur les émissions de CO2 dues à la combustion de ressources fossiles. C'est pourquoi on va se concentrer sur ces émissions dans nos vidéos. Et je souligne une fois encore qu'une tarification du carbone ne ciblant que ça est un des outils politiques qui couvrent le plus d'émissions. Ok, ouais, c'est vrai que la combustion de ressources fossiles c'est un énorme morceau des émissions. Bon, donc alors, c'est quoi le projet là ? Je brûle des ressources fossiles, je paye une taxe. Oui, tu payes un montant proportionnel aux émissions de CO2. Plus tu émets, plus tu payes. Une manière de justifier ce prix, qu'on te fait payer en plus, c'est par les coûts induits par l'utilisation de ces ressources fossiles. Parce que ces ressources fossiles, on ne les paye pas seulement à la pompe ou quand on règle la facture de gaz. On paye aussi les conséquences de leur utilisation. Entre autres, via le changement climatique qui induit déjà des dommages et des coûts sur l'agriculture, sur l'infrastructure ou encore sur la santé humaine. Coût qui se répercute déjà sur le prix de notre alimentation, de notre assurance ou sur nos impôts. Et c'est vrai que même si on se concentre sur notre petit nombril, on devrait prendre en compte les conséquences du changement climatique. Mais si on élargit le cadre de penser à la justice mondiale et intergénérationnelle, on voit que le véritable coût des émissions de CO2 est encore plus important. En économie, ces coûts qui ne sont pas pris en compte dans le prix des ressources fossiles forment ce qu'on appelle des externalités négatives. Des nuisances non compensées. D'un point de vue économique, c'est un problème et on en avait parlé dans une des premières vidéos de la chaîne. Des nuisances non compensées, est-ce qu'on pourrait préciser je vous prie ? Eh bien, le souci c'est qu'une partie des coûts de l'utilisation des ressources fossiles ne sont pas pris en compte. Or, si on intégrait ces coûts aux produits et services qui utilisent des ressources fossiles et provoquent ces nuisances, le prix de ces produits et services serait plus élevé. Et on en consommerait peut-être moins. Donc, on pourrait augmenter le prix de ces produits pour refléter tous ces coûts. Ce qui aurait fort probablement un effet sur la consommation. C'est pas un peu l'idée des taxes sur le tabac ? Si, c'est exactement ça. Il existe effectivement une taxe, dite droit de consommation sur les tabacs, qu'on ajoute entre autres au prix des paquets de cigarettes. C'est ce qu'on appelle une taxe pigouvienne, du nom de l'économiste britannique Arthur-Cécile Pigou. On ajoute cette taxe pour réduire la consommation d'un truc, les cigarettes, pour en réduire les conséquences néfastes, ici sur la santé publique. Et une tarification du carbone peut aussi être présentée comme une taxe pigouvienne. C'est une taxe qui a pour but de réduire la consommation d'un truc, ici les ressources fossiles, pour en réduire les conséquences néfastes dans une situation où le coût de ces conséquences négatives ne sont pas incluses dans le prix. Donc dans une situation où il y a des externalités négatives. Pour la tarification du carbone, il y a un problème d'appréciation. Parce que le lien est moins évident qu'avec le tabac, les conséquences sont moins directement visibles. Si on met en place une tarification du carbone, on voit ce que ça nous coûte et les prix qui augmentent. Mais il est beaucoup plus dur de se rendre compte et de quantifier le coût induit par l'émission d'une tonne de CO2 sur nous et sur les autres, dans le présent et dans le futur. Ce coût est très dur à évaluer. Je ne peux pas vous fournir une valeur consensuelle. Mais il est de plus en plus clair pour les spécialistes de ces questions que le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'action, au moins tant qu'on est sur des trajectoires qui nous mènent à plus de 2 degrés à la fin du siècle. Autrement dit, du point de vue de l'ensemble des sociétés humaines, il est plus coûteux de ne pas payer de prix du carbone et de continuer à utiliser les ressources fossiles en grande quantité, que de payer un prix du carbone pour réduire l'utilisation de ces ressources fossiles. Ouais, donc en gros, ça nous coûte moins cher de réduire l'utilisation des ressources fossiles que de payer les pots cassés de leur non-réduction. Ouais, je vois l'idée. C'est de dire qu'on ne peut pas regarder juste le coût immédiat du prix du carbone et oublier de mettre de l'autre côté celui qui est lié aux dégâts du changement climatique qu'on essaie de réduire quoi. Exactement. En fait, il faut garder à l'esprit que le changement climatique, on le paye déjà et on le paiera de plus en plus. Ne pas mettre en place de prix du carbone a aussi un coût, celui induit par la combustion de ressources fossiles qu'aurait pu éviter une tarification du carbone. Vu qu'on parle d'externalité négative, c'est le bon moment pour rappeler que l'utilisation des ressources fossiles pose d'autres problèmes et qu'il y a donc des co-bénéfices à prendre en compte quand on réfléchit à réduire l'utilisation de ces ressources fossiles. L'extraction des ressources fossiles pose des problèmes de pollution locale qui peuvent varier significativement entre les sites et les technologies. L'extraction, le transport et l'utilisation de ressources fossiles tue et cause d'importants problèmes environnementaux par les rejets courants, les fuites ou des accidents majeurs comme les marinoires. Et ce n'est pas spécialement étonnant quand on sait que les sociétés humaines consomment 15 milliards de tonnes de ressources fossiles par an qui doivent être extraites de l'environnement et transportées sur de plus ou moins longues distances. D'ailleurs, ces ressources fossiles représentent en poids 40% du trafic maritime international. Ah ouais, c'est pas mal quand même. C'est vrai qu'on parle souvent de l'impact climatique mais pas trop des autres impacts. C'est aussi parce que ce n'est pas évident de présenter une vision synthétique de ces autres impacts. Les atteintes à la biodiversité par exemple sont considérables et s'étendent sur toute la chaîne. Extraction, transformation, transport et utilisations. Mais elles prennent de nombreuses formes et dépendent du contexte local, ce qui les rend difficile à décrire rapidement. Le plus souvent, on en parle juste en cas d'accident majeur. A l'international, l'exemple récent le plus frappant est sans doute la marinoire qui a fait suite à l'explosion de la plateforme pétrolière offshore de BP, Deepwater Horizon. Cet événement est une des catastrophes environnementales les plus graves de l'histoire. Les émissions de CO2 dues à la combustion de ressources fossiles ont également une conséquence directe dont j'ai parlé dans une ancienne vidéo. L'acidification des océans. En augmentant la concentration en CO2 atmosphérique, nos émissions modifient la chimie des océans qui sont en équilibre avec l'atmosphère et y affectent les organismes qui y vivent. Ce qui a en retour des conséquences sur les sociétés humaines qui dépendent des ressources marines. À cause de l'acidification des océans et de leur réchauffement, les récifs coralliens d'eau chaude peuvent quasiment disparaître en quelques décennies si on ne réduit pas très rapidement les émissions de CO2. Sur le plan sanitaire, la combustion de ressources fossiles est un contributeur important de pollution de l'air qui tue des dizaines de milliers de personnes par an en France et plusieurs millions dans le monde. En bref, réduire l'utilisation des ressources fossiles permet de lutter contre de nombreux problèmes environnementaux et sanitaires et pas seulement contre le changement climatique. Et en plus de ces problèmes environnementaux et sanitaires, les ressources fossiles posent des problèmes économiques et géopolitiques. Ah bah oui, et le premier d'entre eux c'est qu'on doit les acheter à d'autres pays. Exact ! Notre dépendance aux ressources fossiles est une énorme vulnérabilité géopolitique, notamment parce que les flux de ressources fossiles sont tendus. Au moindre soubresaut international, les ressources peuvent manquer, les prix peuvent crever le plafond et provoquer toutes sortes de désordres sociaux. Du fait qu'on ne les extrait pas du territoire français, les ressources fossiles constituent un risque pour le pays. Imaginez le chaos si on ne parvient plus à importer assez de pétrole ou de gaz. Les effets négatifs de notre dépendance aux ressources fossiles peuvent s'étendre aux guerres que leurs contrôles alimentent ou aux arrangements politiques avec des gouvernements peu respectueux de leur peuple. Ouais, j'avoue, un dictateur pète un câble et on a peur de passer Noël à la bougie en se pelant les miches. Rien que pour éviter ces petites mésaventures, en plus des effets sur les prix, ce serait pas mal de se passer des fossiles. La réduction de l'utilisation des ressources fossiles, motivée aujourd'hui surtout par des considérations climatiques, s'accompagne de co-bénéfices importants. Réduction de divers impacts environnementaux, augmentation de la qualité de l'air ou encore plus grande résilience face aux turbulences géopolitiques. Et ces co-bénéfices sont loin d'être négligeables. On peut noter qu'après les chocs pétroliers, la France a voulu réduire sa dépendance au pétrole. Et ça n'avait rien à voir avec le climat. Un des co-bénéfices évoqués ici, la réduction de notre dépendance au pétrole, a justifié d'importantes mesures d'efficacité énergétique, de sobriété et le développement du nucléaire civil. Et tout ça a eu pour effet une réduction non négligeable des émissions de CO2 induites par la combustion de ressources fossiles. Et oui, les émissions liées aux ressources fossiles sur le territoire français sont passées par un maximum au moment des chocs pétroliers. Dans la suite de la vidéo, je vais laisser ces co-bénéfices de côté et me concentrer sur la question du changement climatique. Mais il est utile et important de les garder à l'esprit. Parce que ça donne des motivations supplémentaires pour réduire l'utilisation des ressources fossiles. Ok bon, on manque pas de motivation pour réduire notre addiction aux fossiles. Et comment on fait en pratique ? Marché de quotas ? Taxes ? On a des trucs en France ? Pour en savoir plus sur les différents niveaux de tarification du carbone dans le monde ainsi que sur les différentes méthodes d'application, il faudra venir faire un tour dans ma vidéo. Ici je fais un petit passage pour rappeler simplement que taxes carbone et marchés de quotas coexistent parfois. C'est le cas en France. D'un côté les particuliers, les artisans et les petites entreprises paient une taxe intégrée au prix de l'essence, du gasoil, du fioul et du gaz naturel. Et de l'autre, les gros industriels paient pour leurs émissions via des quotas qu'ils doivent acheter sur un marché européen. L'exemple français permet de voir que la tarification du carbone peut s'appliquer à différents endroits de la chaîne de valeur. Le marché européen de quotas carbone s'applique sur les émissions des entreprises au moment où elles fabriquent certains biens et services, alors que la taxe carbone s'applique sur les produits vendus proportionnellement donc aux émissions induites par l'utilisation de ces produits. Bref, ne vous arrêtez pas avant ma vidéo où on parle des avantages, inconvénients et limites des différents systèmes en théorie comme en pratique. Effectivement. En France, il existe plusieurs tarifications du carbone. Une qui est gérée au niveau européen par un marché de quotas et l'autre qui est fixée par une taxe carbone nationale. Cette taxe carbone est aujourd'hui de 44,60€ la tonne de CO2. Pour les produits sur lesquels cette taxe s'applique, il faut payer un montant proportionnel aux émissions de CO2 induites par l'utilisation. Si on regarde par exemple le diesel, ça donne une taxe d'environ 12 centimes par litre de carburant. Cette taxe carbone qui est encore en vigueur a été gelée depuis 2018 suite au mouvement des gilets jaunes. Sa trajectoire prévoyait qu'elle atteigne 86,20€ la tonne de CO2 en 2022. Le mouvement des gilets jaunes est un mouvement complexe qu'on ne peut pas réduire à l'opposition à la taxe carbone. Mais ça permet d'introduire la question cruciale de l'impopularité de la tarification du carbone et en particulier des taxes carbone. Et bah oui. Et en même temps, comme dirait l'autre, une taxe ça reste chiant. C'est pas évident de se sentir content quand on nous prend des thunes. C'est vrai qu'on n'aime pas qu'on vienne nous prendre de l'argent. Évidemment, l'argent des taxes et des impôts ne disparaît pas. Mais on voit plus facilement la main qui prend que celle qui donne. Et quand la main donne, on préférerait qu'elle aille prendre dans la poche des autres. Il y a sans doute de la pédagogie à faire autour des questions des taxes et des prélèvements en général. Mais ma vidéo n'a pas cette ambition. Elle n'a pas l'ambition non plus de proposer un nouveau contrat social en révisant les prélèvements et les manières dont cet argent est utilisé. Par contre, il y a un point qui peut justifier l'impopularité d'une tarification du carbone. C'est les conséquences inégalitaires. Et Philoxime développe cet aspect dans sa vidéo. Je vais l'invoquer pour un résumé rapide. Ah oui, tu peux m'invoquer, toi, comme ça. Ok, donc essayons de comprendre d'où viennent ces conséquences inégalitaires. En principe, une tarification du carbone s'appliquera de la même manière sur toutes les émissions de CO2 dues à la commission ressources fossiles, celle des pauvres et celle des riches. Mais comme les riches polluent plus en moyenne, ils paieront davantage. Et ça, moi ça me va. Ben non, parce que si c'est vrai qu'en moyenne, les riches vont payer plus en absolu, ils vont en fait payer moins relativement à leurs revenus parce que les inégalités socio-économiques sont plus importantes que les inégalités d'émissions. Ce qui fait que dans nos pays, une tarification du carbone a un impact régressif. Elle pèse plus lourd en pourcentage sous les revenus des plus pauvres que sur ceux des plus riches. Si Robert émet une tonne de CO2 et gagne 1000€ et que Jean-Robert émet 3 tonnes et gagne 10 000€, avec un prix à 100€ la tonne, Robert consacrerait 10% de son revenu au paiement du prix du carbone alors que Jean-Robert n'en consacrerait que 3%. Ah oui, oula, c'est tout de suite moins juste, effectivement. Et vu que les inégalités sont déjà bien vénères, on peut comprendre le rejet par la population. Bon, ben écoutez, je crois qu'on a mis fin au débat. Ça avait l'air cool votre truc, mais non merci. Tarification du carbone égale injuste. On n'en veut pas. Bon là tu vas un peu trop vite. Déjà, les philosophes ne sont pas tous d'accord sur le fait de savoir si ou quelles inégalités sont injustes. Mais admettons que cet impact régressif constitue une injustice pour le plus défavoriser. Le truc, c'est que quand on met en place un prix du carbone, l'argent récolté il disparaît pas dans un trou noir. Les recettes peuvent être affectées à tout un tas de politiques. Donc, pour évaluer si c'est inégalitaire, on peut pas juste se focaliser sur la façon dont l'argent est prélevé, il faut aussi regarder la façon dont les recettes sont utilisées. Et dans ma vidéo, on verra que dans certains pays comme le Canada, la Suisse ou l'Autriche, les recettes de la taxation du carbone sont redistribuées aux citoyens. Et on verra que selon les modalités, un système de tarification du carbone peut très bien avoir un effet net progressif, c'est-à-dire avoir pour effet de diminuer les inégalités. Mais bien sûr, cette redistribution se ferait au détriment d'autres utilisations possibles des recettes, comme les investissements dans la transition écologique, et donc on discutera des arbitrages à faire entre efficacité, justice sociale et acceptabilité politique. Bref, vous verrez tout ça dans ma vidéo. Hey, sa vidéo a l'air cool à lui aussi, hein ? Il faudrait que j'allais voir ça. En attendant, admettons que justice et tarification du carbone puissent être fusionnées. Et laissons à maxime la question de l'utilisation de l'argent récolté, parce que l'intérêt d'une tarification du carbone ne se limite pas à récolter de l'argent. Et ça fait partie des points très importants à comprendre. Il est donc temps de plonger dans le cœur du sujet et de comprendre ce qui rend intéressant une tarification du carbone, indépendamment de l'utilisation qui est faite de cet argent. Mettons-nous dans un cas idéal où on applique le même prix pour chaque tonne de CO2 émise par la combustion de ressources fossiles. Prenons un objet comme une voiture thermique. Pour extraire les matériaux qui composent cette voiture et pour la fabriquer, on a utilisé des ressources fossiles et donc émis du CO2. À ces émissions indirectes s'ajoutent les émissions directes induites par la combustion de carburant lors de l'utilisation de cette voiture. Une tarification du carbone idéale augmente les prix proportionnellement au volume d'émissions de CO2 qu'elles soient directes ou indirectes. À chaque fois que l'utilisation de ressources fossiles ajoute du CO2 à l'atmosphère, il faut payer une taxe proportionnelle aux quantités émises. Pour simplifier nos raisonnements, on peut imaginer une taxe prélevée dès l'extraction de ressources fossiles en proportion de leur contenu carbone et qui se répercute sur toute l'économie. Ok donc les mecs sortent le pétrole, le gaz, le charbon du sol, paient une taxe, ils la répercutent dans le prix de vente de ses ressources donc tout ce qui est produit grâce à elle voit son prix grimper. C'est un peu le même mécanisme de transmission qu'on a connu en 2022 là avec l'inflation par le prix de l'énergie quoi. Exact, mais une tarification du carbone ne va pas peser aussi lourd sur toutes les activités économiques. Son effet sera beaucoup plus faible sur le prix d'un jeu vidéo, d'un abonnement Netflix, d'une séance de sport ou d'un meuble en bois que sur un aller-retour Paris-Lille en jet privé, la production électrique à partir de charbon ou le prix des carburants pétroliers. Si un bien ou un service a utilisé peu de ressources fossiles, l'augmentation de prix sera négligeable. Mais s'il est très émetteur, le surcoût sera notable. L'augmentation des prix permet entre autres de faire émerger des alternatives quand c'est possible. Imaginons une situation où il existe une alternative plus coûteuse à une utilisation de ressources fossiles. Si la différence de prix est inférieure au montant du prix du carbone, celui-ci peut permettre à la substitution de se faire pour des raisons économiques. Imaginons que j'hésite entre aller de Paris à Marseille en avion ou en train avec pour seul critère le prix. Pour l'heure que je vise, le train me coûte 70€ et l'avion 65€. Mais le train va émettre 3,5 kg de CO2 et l'avion 85€. Si j'ajoute un prix du carbone à 100€ la tonne, le prix du train augmente de 35 centimes et celui de l'avion de 8,5€. Ce prix du carbone permet donc au train de devenir préférable dans cette situation. Une tarification du carbone peut permettre le remplacement des utilisations les moins compétitives des ressources fossiles et une réduction de la consommation de produits et services fortement émetteurs dont on peut se passer. Pour les consommations contraintes, une tarification du carbone ne va pas servir à grand chose, voire rencontrer une opposition compréhensible. C'est un des points qui rend la tarification du carbone insuffisante. Je reviendrai plus loin sur cet aspect. Ouais, enfin c'est sûr que des mesures qui tapent au portefeuille, c'est quand même plus efficace que d'attendre que tout le monde devienne écolo comme ça par magique. C'est effectivement une approche qui fonctionne indépendamment de l'opinion sur l'écologie. Mais même pour des écolos convaincus, ça a des avantages. Même si je suis convaincu qu'il faut réduire les émissions de CO2, je n'ai pas le temps d'étudier la chaîne de production de tous les produits que j'achète. Et même si je le voulais, les informations sont rarement disponibles. Si nos politiques publiques font en sorte que le pire choix soit le plus coûteux, en faisant payer les émissions, ça me simplifie considérablement la vie. Et c'est un débat classique en philo politique. Est-ce qu'il faut d'abord changer les humains pour changer la société ? Ou l'inverse ? Et dans les discours sur l'écologie, on a parfois tendance à mettre l'accent sur les changements des mentalités qui seront effectivement nécessaires à la transition. Mais plutôt que d'attendre que les mentalités changent pour pouvoir changer la société, on peut compter sur les institutions pour faire évoluer les mentalités et les comportements. Dans la toute première phrase du contrat social, Rousseau dit chercher des règles légitimes et sûres en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Une tarification du carbone est exactement le genre d'outil adapté aux humains tels qu'ils sont et aux contraintes de temps et d'informations disponibles pour pouvoir agir en consommateur responsable soucieux de diminuer son empreinte carbone. Cette pression de transformation par les prix s'applique également voire davantage aux entreprises qui déploient généralement plus d'efforts que des particuliers pour rationaliser leurs coûts. Mais on est sûr que ça marche au moins ? Qu'est-ce qui permet de dire que c'est efficace juste la théorie ? Le troisième groupe de travail du GIEC travaille entre autres sur les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils discutent de la tarification du carbone en plusieurs endroits du rapport mais notamment dans le chapitre 13. On peut y lire qu'il y a de nombreux éléments montrant qu'une tarification du carbone réduit les émissions de CO2. On voit que ce qui permet d'affirmer l'efficacité de cette tarification, c'est en partie les retours de terrain de régions du monde où une tarification du carbone a été mise en place. On voit que les éléments scientifiques disponibles sont jugés robustes et concordes entre eux. Et bien sûr, les références sont données, ce qui permet aux plus courageux de parcourir la littérature scientifique sur laquelle s'appuient ces déclarations. Ce passage montre que l'efficacité de la tarification du carbone n'est pas qu'un élément théorique mais est prouvé par les effets des politiques existantes. Je ne vais pas faire une présentation exhaustive des avantages d'une tarification du carbone mais je vais mettre en avant un des arguments qui me paraît particulièrement convaincant. La tarification du carbone est une des rares mesures à notre disposition qui permettent de réduire l'intérêt économique des ressources fossiles restantes dans le sous-sol de notre planète. Imaginons qu'on mette en place une action volontaire pour réduire fortement l'utilisation de fossiles dans un secteur mais qu'on le fasse sans tarification du carbone. Des ressources fossiles se retrouveraient sur le marché et à un prix potentiellement réduit vu que la demande a diminué. Malheureusement, cette situation avantage les acteurs continuant d'utiliser les ressources fossiles. C'est un point intéressant d'ailleurs. Si vous êtes un acteur industriel qui pousse dans la bonne direction, vous avez tout intérêt à faire du lobbying pour imposer à tout le monde, et surtout à vos compétiteurs peu scrupuleux, un prix du carbone. Et même chose si vous faites des efforts importants pour réduire vos émissions de CO2 et souhaitez motiver les autres à faire d'eux-mêmes. De manière générale, vu à quel point les ressources fossiles sont précieuses et utiles, il est très probable qu'on trouve vite une autre utilisation à une ressource fossile à laquelle un individu ou une entreprise renoncerait volontairement. Par contre, si la réduction se fait en réponse à une tarification du carbone et donc à une augmentation du coût d'utilisation des ressources fossiles, elles sont beaucoup moins attrayantes pour d'autres usages parce que leur prix est plus élevé. On limite donc les risques qu'une baisse de l'utilisation de ressources fossiles à un endroit de l'économie soit juste compensée par une augmentation de l'utilisation ailleurs. La tarification du carbone est un outil efficace pour annuler ou au moins réduire les effets rebonds. Cet aspect est important parce que la problématique à laquelle on essaye de répondre n'est pas la réduction de l'utilisation des ressources fossiles pour un usage particulier mais une réduction globale. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup d'alternatives que de rendre les ressources fossiles de moins en moins attrayantes en faisant grimper leurs prix. Donc, cet aspect crucial de la question rend une tarification du carbone indispensable à la réduction de l'utilisation de ressources fossiles. On se fait chier quand même, on ne pourrait pas juste interdire l'extraction de ressources fossiles. Encore une excellente question. Après tout, quand on regarde les problèmes environnementaux qu'on a réussi à résoudre, ça a été souvent en interdisant purement et simplement les émissions polluantes qui en étaient la cause. Interdiction du DDT, un pesticide à cause de ces impacts sur les populations d'oiseaux, interdiction des gaz CFC pour lutter contre le trou dans la couche d'ozone, désulfuration des carburants pour lutter contre les pluies acides, interdiction de l'ajout de plomb dans l'essence pour lutter contre les impacts délétères de la pollution au plomb sur la santé… La liste des exemples est longue, on pourrait vouloir faire la même chose pour le problème dont on parle ici et interdire purement et simplement l'extraction des ressources fossiles. Et on y viendra peut-être à terme dans plusieurs décennies. Mais la question des ressources fossiles est très différente des exemples que je viens de donner. Dans les cas que j'ai cités, l'interdiction pure et simple a été efficace parce que les substances interdites avaient des alternatives qui pouvaient être déployées rapidement ou parce que seule une part limitée de l'économie mondiale était touchée et qu'on pouvait se passer facilement de ces produits. Ces interdictions se sont faites sans trop de dommages, au pire avec un léger surcoût largement justifiés par les conséquences d'une inaction sur ces enjeux environnementaux. A l'inverse, les ressources fossiles sont présentes dans toute notre économie. Elles nous permettent de nous chauffer, de nous transporter et jouent un rôle dans notre approvisionnement en électricité. Elles sont dans des proportions variables derrière quasiment tous les objets et services que nous utilisons. Même derrière cette vidéo. Si je les supprime d'un claquement de joie, l'immense majorité des sociétés humaines sombre dans le chaos. Ce serait une catastrophe sociale et ce n'est pas plus souhaitable que les conséquences du changement climatique. Ouais, ouais ok forcément. Ou pour le dire un peu plus vite, on ne peut pas interdire les ressources fossiles du jour au lendemain parce que ça reviendrait à interdire quasiment tout vu le fonctionnement actuel de l'économie. Exactement. Je ne suis pas du tout en train de relativiser l'importance de la réduction des énergies fossiles. On a toutes les raisons de réduire très vite et très fortement leur utilisation. Et il n'y aura pas de stabilisation du climat tant que la combustion de ressources fossiles continue de faire augmenter la concentration atmosphérique de CO2. On peut également discuter d'interdictions partielles, comme l'interdiction de l'ouverture de nouveaux gisements par exemple. Mais même dans le meilleur des scénarios possibles, la réduction globale de l'utilisation des ressources fossiles va s'étendre sur des décennies et transformer violemment de nombreuses activités économiques. Ce n'est pas un ajustement à la marge qu'il faut faire, mais une transformation profonde de nos sociétés industrielles. Notre problème demande donc des outils politiques un peu plus subtils qu'une interdiction pure et simple. Tant qu'une interdiction n'est pas possible ou pas souhaitable, mettre un prix sur le carbone est une des rares propositions capables de rendre indésirables les ressources fossiles et donc d'en laisser dans le sous-sol. Une tarification du carbone ferait augmenter leurs coûts jusqu'à ce que l'exploitation ne soit plus rentable et donc n'ait plus aucun intérêt économique. Ce qui revient à terme à une interdiction par des leviers économiques. Cet argument fait de la tarification du carbone la voiture balai de la transition énergétique. On en a besoin pour dégager les utilisations les moins pertinentes des ressources fossiles et s'assurer que l'extraction de ressources fossiles soit de moins en moins attrayante. A mon avis, c'est un argument suffisant pour faire de la tarification du carbone une des mesures politiques indispensables à la transition écologique. Hum, la voiture balaie de la transition, l'image est intéressante. Ok bon, faut que je réfléchisse un peu à froid à tout ça mais je crois que j'ai compris. Et je pense que c'est le bon moment pour dire quelques généralités sur le niveau de prix à viser. Mais alors bon, mettons que tu m'as convaincu que ton truc de tarification du carbone c'est utile. Question suivante, à quel niveau on fixe le prix ? Eh bien, c'est pas évident de savoir quel est le bon niveau de prix. Mettre du jour au lendemain un prix très élevé aura des effets sociaux importants pour la même raison qu'on ne peut pas interdire du jour au lendemain l'utilisation de ressources fossiles. A l'inverse, un prix trop faible n'aura aucun effet. Oui, d'accord, bon ça j'aurais pu deviner. Mais alors, combien du coup ? Eh bien, ça dépend de l'objectif et notamment de la vitesse à laquelle on veut réduire les émissions de CO2 provenant des ressources fossiles. Regardons une figure adaptée du rapport spécial 1,5 degré du GIEC qui montre pour différentes trajectoires les niveaux de prix du carbone nécessaires à différentes échéances. On a un scénario où la température globale reste en dessous de 1,5 degré jusqu'en 2100. Une trajectoire nous amenant à 1,5 degré en 2100 avec un faible dépassement d'ici là et une autre avec un dépassement plus important. Ensuite, on a une trajectoire nous amenant entre 1,5 degré et 2 degrés en 2100 et une dernière qui nous amène juste en dessous de 2 degrés en 2100. Ce sont des résultats issus de modèles économiques et vous vous doutez que ces modèles ont leurs limites vu la complexité de l'économie réelle. Mais c'est une manière de se faire une idée des trajectoires de prix du carbone nécessaires pour suivre un scénario de réduction des gaz à effet de serre dans un modèle économique où c'est le levier qu'on utilise pour organiser la transition de l'économie. Attention, l'axe de prix n'est pas linéaire mais logarithmique. Et on considère un prix du carbone uniforme au niveau mondial. On voit que viser 1,5 degré en 2100 avec un faible dépassement d'ici là demanderait en médiane un niveau de prix du carbone autour de 200$ en 2030, 700$ en 2050, 1100$ en 2070 et 3000$ en 2100. Et même le scénario ici le moins ambitieux, juste en dessous de 2 degrés en 2100, demande une forte tarification du carbone. 50$ la tonne en 2030, 150$ en 2050, 400$ en 2070 et 900$ en 2100. On voit clairement que viser les trajectoires de moindre réchauffement dans ces scénarios économiques implique des prix du carbone plus élevés. Moins on veut que ça chauffe, plus on met un prix élevé pour davantage dissuader d'utiliser des énergies fossiles. On voit également pour toutes les trajectoires que le prix du carbone augmente régulièrement jusqu'en 2100. C'est encore une fois lié à la difficulté de sortir instantanément des ressources fossiles. On met la pression par les prix pour réduire la consommation et faciliter la mise en place d'alternatives. L'économie va s'adapter en commençant par les utilisations les moins utiles et les plus faciles à remplacer. Ça laisse le temps à des alternatives de se développer et à différents acteurs de définir leur stratégie pour les secteurs les plus difficiles. Ouais ok je vois le truc. On met un peu la pression et du coup ce sont les activités les plus faciles à adapter aux radieurs qui changent en premier. Puis après on augmente peu à peu la pression pour faire changer le reste. En fait le prix et la vitesse de ton augmentation c'est un peu un compromis entre la volonté de réduire les ressources fossiles et notre capacité à le faire. Et cette pression qu'on applique sur l'économie, ce qui est intéressant c'est que ça joue sur différents leviers. Suivant ta sensibilité, tu peux voir le prix du carbone comme un outil permettant d'accompagner des évolutions de la consommation où elles sont le plus pertinentes. Et ou comme un outil permettant de piloter des évolutions technologiques nécessaires. Il faut jouer sur les deux. Mais il y a des opinions très différentes sur l'importance relative de ces deux leviers. Mon point ici est juste de dire que peu importe ton opinion sur cette question, tu as des raisons de penser qu'une tarification du carbone est intéressante. Si tu penses que l'évolution de la consommation joue pour la majorité de la réduction, la tarification du carbone permet de réduire les services et produits les plus polluants et superflus. Si tu penses que l'évolution de la technologie jouera pour la majorité de la réduction, la tarification du carbone permet d'organiser des évolutions technologiques. Un prix du carbone dont l'augmentation est planifiée a aussi un autre avantage. Il permet aux différents acteurs d'anticiper. Ce n'est pas tous les ans qu'on change sa chaudière, sa voiture ou qu'un industriel construit une nouvelle usine. Avoir une trajectoire claire de prix du carbone permet de faire le bon choix aujourd'hui pour ne pas le regretter demain. Tout ça se complique évidemment si à chaque changement de gouvernement on revoit la trajectoire. Ok mais alors les prix qu'on voit dans le rapport du GIEC, c'est fiable ? J'imagine qu'ils utilisent des modèles économiques pour trouver ces niveaux de prix mais on peut leur faire confiance à ces modèles ou… Alors, moi je ne suis pas spécialiste des modèles économiques, vous verrez plutôt ça dans la troisième vidéo de la série. La manière dont je vois le truc, c'est qu'on n'a pas besoin de se reposer aveuglément sur ces modèles ou de leur faire confiance. D'abord, il faut se mettre d'accord sur la trajectoire souhaitée de réduction des émissions. Par exemple, la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050 et à suivre une trajectoire définie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une fois cette trajectoire déterminée, la tarification du carbone est un des outils qui permet à la société de tenir ses engagements. Donc, on définit une trajectoire et puis on demande à des modèles quel serait le prix du carbone pour suivre la trajectoire. Oui, on peut recourir à des modèles et des études économiques et les repères que j'ai donnés de prix à ce moment-là fonctionnent. Mais il y a des chances qu'en pratique ça se fasse aussi un peu en tâtonnant. Une fois un premier prix du carbone établi, il faut en suivre l'effet pour pouvoir éventuellement l'ajuster au fur et à mesure. Si l'effet est plus faible qu'attendu, on peut réévaluer le prix à la hausse. Mais si ce prix du carbone met l'économie par terre, on peut le revoir à la baisse ou mettre en place d'autres politiques ciblées sur des secteurs particuliers. Après, il ne faut pas non plus abuser de cette possibilité. Vu qu'on l'a dit, la stabilité de la trajectoire est importante pour que les acteurs économiques puissent se projeter. Il y a également des problèmes de temporalité. L'économie ne change pas instantanément dès que le prix du carbone varie. Le but est de réduire les ressources fossiles au maximum. Si on est sérieux et malin dans notre lutte contre le changement climatique, on doit faire collectivement en sorte que les ressources fossiles nous coûtent de plus en plus cher. Ouais ok. En fait c'est un gros levier de pilotage d'une partie de l'économie. On peut essayer de jouer dessus dans un sens ou dans l'autre si on n'aime pas ce qu'on voit. Et ça peut fonctionner même si on a très peu de connaissances sur les activités économiques et maîtrises ou les substitutions existantes. On peut traiter le système économique comme une boîte noire et piloter à vue en fonction de la manière dont l'économie réagit et de l'atteinte des objectifs qu'on s'est donné. D'autres problèmes environnementaux ont montré que si on va voir des industriels en leur demandant de réduire des émissions polluantes, ils ont intérêt à surévaluer le coût de la transformation pour récupérer le maximum de subventions ou décourager une politique qui les obligerait à changer. A l'inverse, si on leur fait payer leurs émissions, ils ont intérêt à faire eux-mêmes les changements qui induisent des économies. Donc mettre un prix du carbone qui entraîne des évolutions dans l'économie, c'est aussi une manière de découvrir le coût réel de ces changements et de faire en sorte que la réduction des ressources fossiles soit un but activement poursuivi par des acteurs économiques. Ouais ça semble logique. En les touchant directement au portefeuille, tu les incites à agir et en plus, comme ce sont eux les experts du domaine, il y a des chances qu'ils trouvent la solution la moins… la moins coûteuse pour réduire l'utilisation des fossiles quoi. Au vu des avantages mentionnés d'une tarification du carbone, elle me paraît utile voire nécessaire. Mais ça n'implique pas que ce soit suffisant pour réduire l'utilisation des ressources fossiles. Pour illustrer ça, je vais maintenant montrer des problèmes qu'une tarification du carbone ne parvient pas à résoudre et en quoi des politiques complémentaires sont également nécessaires. D'abord, il y a comme toujours des écarts entre la théorie et la pratique. Prenons comme exemple les ampoules basse consommation. Contrairement à ce qu'on entend parfois, une ampoule basse consommation est globalement plus écologique qu'une ampoule à incandescence. Elle a un peu plus d'impact à la production mais se rattrape en durant plus longtemps et consommant moins d'énergie. Et c'est pareil sur le plan économique, elle est plus coûteuse à l'achat mais va engendrer des économies en consommant moins d'électricité et en étant changée moins souvent. Malheureusement, quand j'achète un truc comme une ampoule, je ne me rends pas compte que cette ampoule plus chère à l'achat me coûtera en fait moins sur le long terme. Ouais bah voilà, tu prends la moins chère comme tout le monde quoi. Ce qui m'amène à faire un choix qui est non seulement mauvais d'un point de vue écologique mais également d'un point de vue économique. Je fais un choix qui n'est pas optimal ni pour moi ni pour la société parce que je manque d'informations et que j'analyse pas continuellement tout sinon ma vie serait un enfer. D'ailleurs, la mauvaise prise en compte des coûts futurs dans beaucoup de nos comportements est un sujet particulièrement étudié par l'économie comportementale. Dans le cas de mon ampoule, la collectivité peut décider d'interdire l'ampoule à incandescence. Ce qu'elle a fait avec une interdiction totale au niveau de l'Union Européenne de vente d'ampoules à incandescence depuis 2012. Avec ce choix, tout le monde y gagne. Ça vient juste corriger mon incapacité, par manque d'informations et flemme, à faire le choix qui me serait optimal. Et on pourrait trouver d'autres exemples de ce type. Une tarification du carbone ne permet pas non plus de stimuler le déploiement d'alternatives plus coûteuses que son montant. Prenons le cas des panneaux photovoltaïques. Les premiers panneaux photovoltaïques installés étaient très chers par kWh produit. Il aurait fallu un prix du carbone extrêmement élevé pour rendre ces panneaux photovoltaïques moins coûteux que des centrales fossiles. Ce sont des politiques de subvention de certains pays, dont l'Allemagne, qui ont permis de déployer les premiers panneaux photovoltaïques. Ce déploiement initial a permis la mise en place d'un écosystème industriel, d'effet d'échelle et l'amélioration au fur et à mesure du déploiement de cette technologie. Aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques font partie des technologies de production électrique bas carbone les moins coûteuses. Ils peuvent donc se déployer dans de nombreux pays du monde avec des subventions moins élevées, voire plus de subventions du tout. Mais alors ça veut dire quoi ? Que l'État doit piloter toutes ces technologies ? Non pas toutes et surtout jusqu'à un certain point seulement. Une fois ces technologies matures, la mise en place ou l'augmentation d'un prix du carbone stimulera le déploiement de ces technologies et des mécanismes économiques prennent le relais des subventions. L'impulsion initial est très importante. Aujourd'hui, dans tous les scénarios de transition énergétique au niveau mondial, les panneaux photovoltaïques jouent un rôle important dans la réduction des émissions de CO2. Et s'ils peuvent jouer ce rôle, c'est parce que des pays comme l'Allemagne ont fait le choix politique de subventionner leur déploiement initial mais également parce que la recherche publique a contribué à leur création. La subvention de la recherche et du déploiement de technologies perçues comme nécessaires à la transition énergétique est une politique complémentaire d'une tarification du carbone. Dans les politiques complémentaires, on peut également penser aux réglementations et aux investissements qui ciblent les infrastructures et permettent certains usages ou technologies. Quand on a mis au point les premières voitures thermiques, elles se sont très mal déployées, limitées à quelques centres-villes où les alternatives étaient souvent meilleures. Ce n'est qu'avec la mise en place d'infrastructures par la collectivité, notamment de toutes les routes carrossables, que les voitures thermiques ont pu se déployer. Aujourd'hui, on aurait besoin par exemple d'infrastructures pour les vélos pour en faciliter et en démocratiser l'utilisation. Les pays qui ont le plus d'usagers à vélo ont souvent une infrastructure et des villes bien mieux adaptées, qui ont permis de développer une véritable culture du vélo. Même si une tarification du carbone accentue le différentiel de coût entre la voiture et le vélo, elle ne fera pas apparaître spontanément des pistes cyclables. C'est pour ça qu'il faut des politiques complémentaires à une tarification du carbone pour créer l'écosystème qui permet à des usages et technologies plus écologiques de se développer. Ah bah j'espère qu'il y a des politiques qui nous regardent. Go sur le vélo les gens, c'est mieux pour les émissions, c'est mieux pour la santé. Par contre, les politiques, merci de développer les infras pour sécuriser tout ça. S'il vous plaît. Il y a d'autres exemples, comme les transports en commun, l'agentement du territoire qui joue un rôle primordial dans les besoins de transport et les réglementations des bâtiments qui ont un effet important et de long terme sur la consommation d'énergie du secteur. Un prix du carbone suffisamment élevé permet aux responsables politiques de se concentrer sur les secteurs où des interventions ciblées sont nécessaires. Dans les politiques complémentaires, je pourrais aussi évoquer l'importance de l'éducation aux enjeux environnementaux ou de mesures permettant de rendre la propriété intellectuelle des technologies bas carbone accessible aux pays en voie de développement. Ici, je n'essaye pas de faire le tour de toutes les politiques envisageables en complément d'une tarification du carbone. Je dis juste que la tarification du carbone n'est pas suffisante pour adresser l'enjeu du changement climatique. Il y a aussi des critiques qui reprochent par exemple à une tarification du carbone de ne pas contraindre des personnes extrêmement riches sur qui une variation de prix n'a pas d'effet. Si c'est un problème d'inégalité économique considérée comme injuste, alors ça appelle des mesures politiques pour réduire ces inégalités. Si c'est un problème d'activité de personnes très riches perçues comme ayant un impact disproportionné, par exemple les jets privés ou le tourisme spatial, alors ça appelle des régulations ou interdictions de ces activités. Dans tous les cas, ce sont des raisonnements qui pointent du doigt d'éventuelles insuffisances d'une tarification du carbone. Mais, ce type d'argument n'implique pas qu'une tarification du carbone soit inutile parce qu'une large part de l'utilisation des ressources fossiles est sensible à une variation de prix. Attention au sophisme de la solution parfaite, ce n'est pas parce qu'une tarification du carbone ne résout pas tous les problèmes du monde qu'elle est inutile. Le chapitre 13 du rapport du GIEC utilisé plus haut discute également de l'insuffisance d'une tarification du carbone. On peut lire qu'une tarification du carbone est efficace pour mettre en place des réductions d'émissions peu coûteuses mais à des effets limités quand les alternatives ont des coûts trop élevés ou quand les décisions ne sont pas sensibles à une incitation par les prix comme par exemple dans le cas de la mise en place d'infrastructures publiques. Ces limites soulignent bien le caractère insuffisant d'une tarification du carbone et la nécessité de politiques complémentaires. Sur un plan plus général, il est également écrit qu'un paquet politique de mesures complémentaires est plus efficace qu'un empilement de politiques pensées séparément. Si un pays développe un paquet climat pour respecter ses engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, une tarification du carbone peut, voire doit, en faire partie au milieu d'autres mesures. Ok, nécessaire mais pas suffisant comme plein de trucs en fait, il n'y a jamais rien de vraiment magique. Et les économistes sont d'accord entre eux sur l'utilité d'une tarification du carbone ? Il y a plusieurs études ou enquêtes qui mesurent l'adhésion à une tarification du carbone parmi les économistes et toutes celles que j'ai lues montrent qu'une tarification du carbone bénéficie d'un large consensus y compris parmi des économistes que beaucoup de choses opposent. Pour autant, je ne voudrais pas vous faire croire que ces économistes sont d'accord sur tout. Il y a des divergences importantes. Préférences pour une taxe carbone ou pour un marché, évaluation du prix du carbone ou encore impact sur les inégalités et utilisation de l'argent récolté. Des sujets que Gilles et Maxime aborderont dans la suite de cette trilogie. Dans cette vidéo, on a parlé des outils politiques pour lutter contre le changement climatique et notamment de la tarification du carbone qui peut prendre la forme d'une taxe ou d'un marché de quotas. Une tarification du carbone ajoute un coût aux émissions de CO2 issues de la combustion des ressources fossiles. Le but est de réduire l'utilisation de ressources fossiles en les rendant économiquement moins attrayantes. Cet effet de la tarification du carbone existe peu importe ce qui est ensuite fait avec l'argent récolté. Ce qui laisse des marges de manœuvre pour concevoir un mécanisme juste ou produire d'autres bénéfices avec l'argent récolté. Parmi les spécialistes, elle jouit d'un large consensus mais se heurte à son impopularité qui découle en partie de son caractère régressif. En pourcentage des revenus, elle pèse plus lourd sur les ménages les plus modestes. Cet effet n'est cependant pas une fatalité comme vous le verrez plus en détail avec Maxime. La tarification du carbone a l'avantage d'être un outil efficace, relativement facile à mettre en place et qui ne nécessite pas une connaissance extensive de l'économie. Elle facilite l'adoption d'alternatives et la réduction des consommations polluantes les moins utiles. C'est un des rares outils politiques réduisant globalement l'intérêt des ressources fossiles pour l'économie et limitant donc les effets rebonds. A mon avis, ce dernier point suffit à rendre la tarification du carbone indispensable à la forte réduction de l'utilisation des ressources fossiles. Pour autant, une tarification du carbone n'est pas suffisante et d'autres outils politiques doivent venir la compléter. Et maintenant qu'on a conclu, je vais finir sur une partie plus subjective. Honnêtement, j'ai du mal à trouver de bons arguments contre une tarification juste du carbone. Ce qui amène à un paradoxe. L'approche bénéficie d'un soutien politique assez fort, notamment au niveau de l'Union Européenne, mais d'un soutien beaucoup plus limité auprès des associations, influenceurs et militants qui se préoccupent de la question climatique. Ou même auprès du public préoccupé par ce sujet. Alors pourquoi un soutien aussi faible pour une mesure qui paraît pourtant utile ? Personnellement, je pense qu'on peut convaincre à minima la majorité de ceux qui veulent réduire les émissions de CO2 de l'importance d'une tarification du carbone, et ça peu importe leur sensibilité. Vous pensez que la technologie va permettre de réduire significativement les émissions de CO2 ? Une tarification du carbone aidera les alternatives technologiques aux ressources fossiles à se déployer rapidement. Vous pensez qu'il faut aussi faire des efforts au niveau de la consommation ? Une tarification du carbone permet de réduire préférentiellement les activités les plus dommageables et donc de faire porter les efforts où ils ont le plus d'effet. Vous pensez que la transition écologique doit aussi être l'occasion de réduire les inégalités ? Une tarification du carbone avec redistribution des recettes peut permettre d'associer effets incitatifs et soutien aux plus défavorisés. Et si vous êtes opposé à une tarification du carbone parce que vous trouvez qu'il faudrait commencer par un impôt sur la fortune climatique ou une taxe sur les jets privés, demandez-vous si ces propositions sont vraiment mutuellement exclusives. Et aussi allez voir la fin de ma vidéo où je discute ces différentes idées. D'ailleurs, si vous êtes encore là à regarder cette longue vidéo, c'est probablement que vous êtes convaincu par la nécessité de réduire nos émissions. Mais est-ce que vous êtes convaincu de la nécessité de la tarification du carbone ? Et sinon, pourquoi ? Personnellement, je pense que la mesure devrait être plus défendue par les individus, médias et organisations luttant contre le changement climatique. C'est déjà le cas pour certaines associations et en France, on peut citer une opération conjointe en 2019 du Réseau Action Climat, d'Oxfam et du Secours Catholique qui ont mis à disposition un simulateur plutôt intéressant. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et militer pour aider à déployer cet outil politique, il existe une association, Lobby Climatique Citoyens, qui est entièrement consacrée à la défense d'une déclinaison particulière de tarification du carbone. Même si cette vidéo n'est pas un partenariat et ne décrit pas leurs propositions, j'ai été contacté il y a deux ans par une connaissance personnelle qui milite dans cette association. Donc c'est un peu eux qui ont lancé cette longue aventure. Ils nous ont également apporté un peu d'aide bibliographique et ont participé parmi d'autres à la relecture des scripts. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle sera utile et je vous recommande très chaudement de ne pas vous arrêter là et de finir cette trilogie. La vidéo suivante devrait s'afficher quelque part à l'écran sous peu. Et n'hésitez pas à faire tourner cette série de vidéos auprès des personnes qui s'intéressent au climat et notamment auprès de ceux qui informent sur ces sujets. Ça permettra peut-être de faire bouger un peu les lignes ou l'émergence de critiques constructives. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé dans cet énorme travail, les relecteurs experts qui limitent les imprécisions et les erreurs, les relecteurs moins experts qui rendent le contenu plus digeste, le travail au montage qui me permet de consacrer plus de temps sur le fond des vidéos, ma mère pour les sous-titres et évidemment la communauté qui me soutient financièrement et permet à tout ça d'exister. C'était Le Réveilleur et à bientôt sur le net. Merci.